... ... La parole est à la représentante du département de Savancée et de dévoiler la plaque. C'est parti. 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 Mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques et des anciens combattants. Messieurs les portes aux arpaules. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués. Madame la conseillère départementale. Mesdames et messieurs les élus. Chère famille Michel. Trois bassinoises, trois bassinois, mes chers concitoyens. Chaque jour, que cela soit sur le territoire français ou à l'étranger, des militaires se démènent corps et âme afin de garantir la sécurité de tous. Il mérite qu'on leur rende hommage de la façon la plus mémorable possible. Nous sommes tous ainsi réunis en ce 28 mai pour rendre hommage à l'adjudant-chef Olivier Michel qui a trouvé la mort au cours d'une mission d'entraînement dans les Hautes-Pyrénées le 15 avril 2020. A l'adjudant-chef Michel, nous pensons à vous. Nous vous rendons solennellement hommage que l'ombre de l'absence laisse place à votre lumière. Vous aviez 38 ans et toute la vie devant vous. Votre vie s'est malheureusement arrêtée beaucoup trop tôt et nous garderons vive votre mémoire. Né le 14 juillet 1981 au port du département de la Réunion, l'adjudant-chef Olivier Michel a servi la France pendant plus de 17 années. Il s'engage le 6 août 2002 en tant que volontaire de l'armée de terre et occupe la fonction d'assistant comptable au sein du 2e Régiment de Paracultis d'Infanterie de Marine. Il intègre l'école nationale des sous-officiers d'actifs le 1er février 2003. A l'issue de sa scolidarité, il sert au sein du 3e Régiment d'hélicoptères de combat à Éteint, toujours en qualité d'assistant comptable. Il remplit alors une grande efficacité les missions qui lui sont confiées. En septembre 2009, il fait le choix de se réorienter vers une nouvelle filière et devient membre opérationnel de Sout. Il part ensuite en séjour à Djibouti en 2013 pour trois années au 5e Régiment Inter-Arme d'Outre-mer, où il occupe à nouveau le poste de membre opérationnel de Sout au sein d'une escadrille d'hélicoptères, de manœuvres. Ses qualités indéniables de meneurs d'hommes font de lui un cadre solide et un exemple pour les plus jeunes. A son retour, il sert au 5e Régiment d'hélicoptères de combat en qualité de chef de peloton, membre opérationnel de Sout. Il fait montre de grandes qualités humaines et professionnelles. Il commande son personnel avec bienveillance et efficacité grâce à un grand sens de l'organisation. Il apparaît comme un cadre particulièrement apprécié par son entourage. Possédant une solide expérience opérationnelle, l'adjudant-chef Olivier Michel a effectué de nombreuses opérations extérieures et missions de courte durée, au cours desquelles son engagement personnel et son professionnalisme sont remarqués. Au Gabon en 2010, en République centrafricaine en 2014 et au Mali en 2015, en 2017 puis en 2018. Il est cité à l'ordre de la brigade avec attribution de la valeur militaire avec étoile de bronze, mais aussi cité à l'ordre du régiment avec attribution de la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze. Il est titulaire de la croix de combattants de la médaille d'outre-mer à Graf, République centrafricaine et Sahel, de la médaille d'or de la défense nationale et du titre de reconnaissance de la nation. Il a été félicité de nombreuses fois pour sa détermination sans faille dans les situations les plus difficiles. Le mercredi 15 avril 2020, au cours d'une mission d'entraînement à l'Elytroyage, l'hélicoptère Fougard, dans lequel il a pris place, s'abîme au nord de Tarbes, dans les environs de bouilles de vent, dans les Hautes-Pyrénées. L'adjudant-chef Olivier Michel trouve la mort dans cet accident. Âgé de 38 ans, l'adjudant-chef Olivier Michel était marié et père de trois enfants. Plusieurs fois médaillé, l'adjudant-chef Olivier Michel a été souvent félicité pour sa détermination sans faille dans les situations les plus difficiles. La commune de Trois-Bassins a perdu un de ses enfants, un exemple de notre jeune génération, une grande fierté pour sa famille. Mes pensées vont à sa femme, et à ses trois enfants, mais aussi à ses parents, et particulièrement à Jean-Claude Michel, son père, président d'amicales régimentaires de Trois-Bassins. À sa famille, j'adresse cet extrait d'un poème de Marie Kilichini, que j'ai revisité afin de traduire ces mots qui me manquent. L'étoile scintillait déjà. Parmi les étoiles les plus brillantes, ils ont un fils, un frère, un parent. Dieu les a appelés bien trop tôt, mais c'était leur destin. À toi qui aujourd'hui pleure ton fils, mère endeuillée, je te donne la main. À toi qui de l'âme versée pour celui que tu as tant aimé, garde en ton cœur sa lumière. Le ciel se fait plus brillant, car l'étoile scintillait déjà. Mais sache une chose, son âme se mêle déjà à une musique bien douce, celle de ses chants appris sur leur route. Quelle belle symphonie, réveillant l'âme en ciel dans ce ciel noir. Ne pleure pas ton fils, héros de notre temps. Il est né sa patrie, elle était son espoir. Jean-Chef Michel, la ville de Trois-Bassins te rend hommage, est inscrit dans son histoire. La vie en chef Michel a jamais dans le mémoire. Merci. 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 L'association des anciens combattants. Encore présentée par Monsieur Béton. L'amicale régimente représentée par Monsieur Béton accompagné de deux enfants de la commune. quelles sont les deux enfants de la commune. Pour l'amicale, ils restent des enfants de la commune. Avec l'amicale régime, il est né sonne des enfants de la commune. L'amicale régime. C'est parti. L'association des anciens combattants représentée par Monsieur Moncret. L'association des anciens combattants représentée par Monsieur Moncret. L'association des anciens combattants représentée par Monsieur Moncret. La gérée du département. Représentée aujourd'hui par Mme Absit Brigitte. La gérée du département. 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 ... 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